Le 19 octobre prochain, près d'un an après la disparition de l'artiste, l'album posthume de Johnny Hallyday sera enfin disponible à la vente. Son titre ? Mon pays, si est-il amour ? Mais qui l'a choisi ? Si est-il une histoire de famille, annonce dans les colonnes du Parisien, mardi 16 octobre, Sébastien Farrand, manager historique de La Star. Pourtant, cet album a bien failli avoir un nom complètement différent. En effet, Maxime Nucci, alias Siodélis, musicien et principal bras droit de Johnny Hallyday, ces dernières années, avait proposé un titre à La Star. Nous, on voulait l'appeler Made in Rock'n'Roll. On était persuadé qu'il allait adorer et, en septembre 2017, quand il est rentré de Saint-Barthes, il l'a évincé direct en me disant un truc du style, « Tu m'as pris pour un vendeur de t-shirts ». En revanche, il aimait beaucoup la chanson « Mon pays, si est-il amour ? », raconte le compagnon d'Issé Balitur Bourrou dans les colonnes du Parisien. Lundi 15 octobre, lors d'une session d'écoute de l'album ouverte à quelques journalistes et quelques fans, Maxime Nucci s'est également livré à nos confrères de télestars sur l'enregistrement de cet album, pas un moment pendant ses séances, Johnny ne s'est plaint. Et à aucun moment, il ne nous a fait sentir que c'était le dernier album. Sous-titrage Société Radio-Canada